Salut Jean-Jacques bonjour bonjour bon aujourd'hui on est au pavillon des bonsaïs fermé parce qu'il y a des travaux il y a de la peinture et oui bien sûr le covid aussi bien sûr mais attends attends je vais montrer le le pavillon fermé là parce qu'il y a des travaux et donc des travaux de peinture pour améliorer et rendre magnifique le pavillon donc ça plus le covid résultat c'est fermé et voilà et réouverture quand d'ailleurs entre parenthèses bonne question je sais pas du tout en fonction de l'avancement des travaux et après avec le covid parce que normalement avec le covid tous les pavillons sont fermés d'accord le parc est ouvert mais les pavillons sont fermés publics ouais c'est ça parce que j'ai eu des plusieurs questions là dessus moi je sais pas quoi répondre non non les pavillons sont fermés malheureux et quand la réouverture je ne peux pas vous dire pour l'instant on sait pas trop non non franchement je sais pas bon bah écoute aujourd'hui on est là pour parce que tu fais un petit boulot sur le boulot de rigida en sur le juniperus rigida pour nettoyer le jean le bois mort et le rendre beaucoup plus beau parce que avec le temps avec l'humidité il prend le mousse de verdure donc il faut bien bien nettoyer la partie vivante et là ce sont les veines qui alimentent voilà oui là on les voit bien justement et d'ailleurs c'est ce que j'allais dire c'est que quand quand le bois mort n'est pas nettoyé il devient un peu gris regardez ça c'est pas nettoyé on voit la différence entre le une fois nettoyé effectivement une fois l'inconvénient c'est qu'ici nous avons une eau qui est très calcaire et tout ça c'est beaucoup de calcaire là on voit encore les traces d'ailleurs vert ici de la douleur c'est ça et donc l'idée c'est de faire ressortir les veines qu'on les voit bien et qui est un contraste entre le bois vivant et le mort ok et donc là là je suis en train j'ai commencé là c'est presque fini d'être nettoyé là c'est pas du tout fait encore on voit quand même une différence et c'est un bois qui est très très dur ah oui c'est un bois oui oui le genévrier donc ça va très très dur un peu un autre qui est très dur c'est le prunus mais vraiment c'est du béton et c'est quand même sympa une fois nettoyé ah là on voit bien la veine sur là j'ai passé un coup de un coup de nettoyage je l'ai brossé légèrement avec une brosse j'ai pris une brosse métallique très très fine là c'est laiton et là c'est métallique qui est très fine très douce pour pas abîmer justement les veines parce que c'est vivant ça il faut pas l'écorcer non plus bien bien sûr et je peux vous faire voir je vais démonter je peux vous montrer pas vous faire voir je veux je vais te faire montrer non arrête ça je vais mettre la brosse métallique c'est là ce travail tu le fais tous les mois ça il faudra le faire une fois par an pour le bien et là c'est la bonne période où il n'y a pas spécialement de période non bon alors l'inconvénient c'est que ça en fout partout ça en fout partout et puis il faut rentrer la plante pour qu'elle sèche ah oui c'est un bois humide ce que tu disais tout à l'heure c'est que le bois était humide envoyé par exemple la veine par exemple celle là et ça c'est la veine visante d'accord et ça c'est le bois mort j'y vais doucement il faut pas appuyer comme un malade et l'avantage de ces petites perces c'est qu'on peut accéder à trouver partout avec les différentes têtes avec les différentes têtes vous voyez ah ouais c'est ça se voit vraiment maintenant et c'est du calcaire alors qui est sûr et blanchit la veine comme ça tu vois le calcaire qui s'envole là attends celle là aussi c'est la veine non ça c'est mort ah oui ça c'est du bois mort tu vois mais ça regarde le calcaire qui s'envole là et ça c'est le vivant mais le vivant il y a plein de calcaire et là je vais plus doucement ah c'est impressionnant moi je sais que j'ai cru que cette partie elle était morte ah non c'est bien l'avantagé des genévriers c'est que le bois est rouge ouais bois vivant et donc ça crée un vrai contraste avec le bois mort qui est tout blanc ah oui tout à fait alors ces petites persos sont très bien aussi parce que tu peux régler la vitesse là je suis à la vitesse 3 on va entendre sur celle là en l'occurrence elles n'ont pas toutes ces options dremel il y a que deux moi j'aime dremel il y a que deux options ah bon ouais bon cela ça fait des années que je l'ai elle nous a très bien pour le fait et bien voilà et après si besoin je peux changer la tête abrasive pour prendre un papier de verre par contre le papier de verre c'est le même c'est un numéro unique 1 mais oui donc là c'est pour ça que c'est très très long parce qu'en fait c'est minutieux c'est très minutieux ça c'est une lundi de quelqu'un ouais on aperçoit le bois quand même non mais ça peut faire au moins une fois par an quoi ouais une fois par an en fonction de et oui et puis surtout en fonction de l'humidité que vous avez si si le bois blanc commence à gris à être gris à devenir grisable c'est pas terrible ouais c'est ça bon alors on voit la différence quand même ah oui là c'est flagrant quand même entre le vivant et le mort et quand on travaille à bois en menuiserie on fait toujours dans le sens de la veine de haut en bas pareil pour celui là on travaille comme ça on ne travaille pas dans ce sens là on suit la veine de l'arbre en plusieurs quand on tire un meuble c'est toujours en sens de la veine de la fin même pratique donc là tu vas faire ressortir toutes les veines rouges on fait bordeaux et après on est comme c'est sympa quand même ah oui non mais ça se voit vraiment c'est vrai c'est flagrant ouais et c'est quand même plus joli comme ça que quand c'est tout terme c'est clair on voit pas trop la différence entre le bois mort oui c'est ça là on a un peu de mal à voir la différence justement à cause du calcaire qui fait que même une là là quand une fois ça sera nettoyé on voit une différence je peux peut-être le faire sur un exemple alors tu vas déjà tu enlèves un peu d'écorce donc pour que non non à peine non je vais vraiment donc là c'est la partie vivante et là j'arrive en bois mort il y aura vraiment la différence et après est-ce que tu appliques un produit sur la veine après on peut bien sûr après vous avez des produits et sur le bois mort aussi sur le bois non surtout sur le bois mort moi je mets j'évite de mettre du produit sur la partie vivante mais sur le bois mort on peut mettre des produits à jean 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 j-i-n donc il faut faire attention il faut prendre un peu de précaution mettre des gants et puis surtout de faire en extérieur si c'est possible et puis surtout de faire en extérieur mais ah ouais c'est pas terrible vous voyez sur quelques centimètres carrés on voit quand même la différence ouais 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 c'est clair et après vous avez des petites des anciennes coupes qui n'ont pas la même couleur parce que c'était pas la veine dans le même sens et ça c'est sympa aussi vous voyez on dégage on dégage les yeux vous voyez la différence c'est sympa quand même tout ça parce que le bois là est dans ce sens là la fibre et l'autre elle est dans l'autre sens qui a été coupée c'est pour ça que ça n'a pas la même couleur mais c'est bon ah oui parce qu'il faut que tu fasses toute la partie le bonnet c'est un ensemble il y a le pot, il y a l'arbre et puis le bois genre le bois mort donc là cette partie du bois mort qui est un petit peu taillée bizarrement non non mais je dis juste qu'à comme elle est taillée tu sais un peu elle a été taillée de cette manière là elle est relativement fragile et il faut faire un peu attention sinon tu peux perdre la pointe quoi ah là oui tout à fait comme là d'ailleurs entre parenthèses d'ailleurs on voit le travail regarde on voit l'intérieur on voit bien que ça a été travaillé justement à la dremel cette partie là après avec ça tu peux changer un peu tu peux recreuser c'est ça tu vois j'ai recreusé là pour que ça fasse un peu plus naturel alors là par contre ils ont dû mettre il y a très longtemps du mastic il faudrait peut-être demander à Alain Barbier ça lui il le sait bien avant quoi ah ouais cette branche là je me suis rendu compte qu'elle avait été recollée ah oui fais voir elle a été recollée il y a des anciens des anciens bouts de mastic alors j'ai fait gaffe ouais et tu vas remettre quelque chose ou pas ? non 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 c'est comme ça ça date de vieux ça par contre alors Alain Barbier m'a expliqué que cet arbre en fait il vient de la pépinière de monsieur Yamaji qui est spécialisé dans les pains au Japon il était lui en stage chez lui il m'explique que cet arbre en fait c'est un Yamadori qui a été prélevé dans la région de Kyoto ah ouais ? ça je le savais ça et qui a été vendu donc par monsieur Yamaji au parc Florel en 96 et que lui Alain Barbier et Yamaji ont estimé cet arbre quand Yamaji l'avait acheté à Kyoto il l'avait estimé déjà à 200 ans et à peu près une trentaine d'années de culture en peau oui donc d'où l'âge qui est aujourd'hui affiché de 1796 c'est ça mais donc c'est un Yamadori c'est dingue à l'origine je veux dire ah oui oui c'est un sacré boulot là franchement c'est du boulot mais c'est celle-là elle va être magnifique elle est vraiment très très belle mais tu vois je voulais voilà je vais pas bosser on voit bien sûr et puis bon bah quand tu vois tu vois tu as toujours des petits lambeaux qui vont se barrer mais ça c'est normal c'est exactement ce que j'allais te poser comme question sur les lambeaux tu vois cette partie-là qui a été travaillée on voit qu'elle est poncée qu'elle est assez un peu propre et tout quand tu vas le travailler plus haut ici là ça va sauter tout ça voilà c'est ça mais c'est normal la plante on appelle ça la plante sexfolie le platane oui c'est flagrant c'est des blocs ah oui là clairement lui c'est des lambeaux voilà il perd des lambeaux d'année en année quand la plante vieillit quand la plante grossit elle perd des lambeaux de... comme nous on perd notre peau le renouvellement de la peau mais donc finalement c'est exactement pareil finalement le brossage c'est ni plus ni moins que... ah ouais le morceau là finalement le brossage c'est ni plus ni moins que ça c'est accéléré un tout petit peu cette partie d'exfoliation c'est légèrement accéléré l'exfoliation tout à fait mais qui est quelque chose qui allait se faire naturellement ouais ça ça peut fonctionner ouais et d'ailleurs on voit bien la branche qui n'a pas été exfoliée c'est très net donc c'est la raison pour laquelle il y a certains génévriers là au Japon qui sont très très rouges les parties vivantes elles sont vraiment flagrantes parce qu'ils sont nettoyés ouais c'est ça ils sont nettoyés régulièrement regarde sur un bout de lambeau c'est tout vert mais quand c'est pas la lumière c'est plus rouge ouais exactement tu vois la différence mais ça si tu prends un bistouri et puis tu retires tous les petits lambeaux qui se décollent quasiment tout seul et tu commences déjà par faire ça avant de poncer ou tu penses direct je pense direct parce que ça partit le problème c'est que l'homme elle est fatiguée normalement tu vois ou là le diamètre ouais c'est clair mais là quand je disais que le bois est dur je m'étonne on peut faire ça sur toute plante qui a du bois ouais toutes les plantes si vous avez un érable ou un promus ou un pommier sans problème alors comme je disais ça c'est un bois très dur ouais après vous avez si vous avez ça sur un boulot le bois est très très tendre très goût donc il faut y aller doucement oui c'est très gentil dans un hubert quoi ouais 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 après ça peut être sensible mais c'est vrai que sur celui-là enfin les génévriers se prêtent beaucoup à ça de toute façon oh oui on voit énormément sur les pains les génévriers que ce soit le rigida ou le cinensis beaucoup beaucoup de bois mort le gin comme ça et de ton expérience perso le cinensis le bois est plus dur que le rigida ou le rigida non c'est d'où le nom rigida d'ailleurs peut-être non non c'est à peu près pareil c'est à peu près pareil d'accord c'est à peu près pareil bah disons sacré boulot disons et le rigida le cinensis le bois est aussi rouge oui pareil oui pareil là j'ai travaillé le produit SMU là par contre c'est wow c'est du béton le béton le bois est rouge mais rouge le bois mort je parle oui bien sûr c'est intéressant comme travail et là par contre la plante oui pour accéder donc aux zones tu vois par exemple ici ça va être compliqué là ça va être compliqué il va falloir y aller en douceur mais bon l'avantage de ces petits matériels c'est que c'est très très maniable oui c'est très précis ouais il se vend dans le commerce pour des personnes classiques une espèce de c'est comme c'est une rallonge en fin de compte c'est gros comme le petit doigt c'est très 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 flexible très malléable pour aller dans les petits coins les petites zones oui tout à fait c'est inflexible oui c'est inflexible oui tu mets le en fait à l'embout cet embout là qui est sur inflexible lui tu le poses quelque part sur le pose et tu prends que le flexible on peut en avoir sur ce modèle on va voir peut-être à noël papa noël peut-être merci j'aurai il faut il faut il faut du matériel bien sûr portatif de bonne qualité pour pas se gêner pour travailler bien sûr de bonne qualité de bonne facture puis sur un arbre de cette stature et de cette qualité on peut quand même faire l'effort il le faut en tout cas les plateaux là ils sont vraiment super on ne sait rien à voir les plateaux je les ai refaits il y a quelques mois oui oui c'est ça mais on avait filmé des gens on en avait parlé super bon bah écoute bonne fête de fin d'année merci beaucoup bonne fête de fin d'année à tout le monde et ouais et joyeux noël à tout le monde et puis on se retrouve à la réouverture du pavillon avec impatience avec impatience voilà et en attendant de pouvoir revenir ici comme on peut pas revenir voir les arbres et ben on peut les retrouver dans ce livre je sais pas qui l'a fait mais c'est sympa ah c'est pas mal ah c'est pas mal d'ailleurs tiens j'en ai deux ah c'est dingue ça et il y a des gens il y a des gens formidables à l'intérieur il y a vraiment des gens super il y a vraiment des gens formidables attends attends t'es où arrêtez là regarde il y a des gens formidables à l'intérieur tiens c'est le père noël ça non mais c'est vrai qu'il est bien fait non franchement merci ça fait plaisir non franchement il est très bien c'est pas un livre de culture c'est pas un livre de culture non c'est pas un livre de culture attention non 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 il n'y a pas de conseil de culture dessus surtout toute la collection du parfa mais par contre le livre de culture on s'en occupe on va travailler ça d'accord sans problème il y en a déjà beaucoup beaucoup de fait de bon de moins bon c'est clair de mauvais rendez-vous en 2021 sans problème salut à bientôt à bientôt à bientôt